Maintenant, je vais m'installer confortablement pour lire le livre de... Oh! Attends une minute, où est-il? Mais où est-il passé? Pourtant, je ne me souviens pas l'avoir posé quelque part. Oh! Oh! Tu as tout à fait raison, j'ai dû l'oublier tout à l'heure chez l'épicier. Vite, allons voir. Oh! Tu es sûr que je l'avais posé ici? Excusez-moi, vous n'auriez pas retrouvé un paquet grand comme ça, par hasard? Non, désolé. Oh! Oh! Je n'ose imaginer la tête du professeur Wiseman si j'avais perdu son livre. Je ne l'avais même pas remarqué. Il a une bonne vue, le petit. George était tout content de s'être rendu utile, surtout qu'une délicieuse récompense l'attendait. Il avait bien fait car la gentille dame avait oublié son paquet. C'était l'occasion de recevoir un nouveau cadeau. Ah! 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 Ah Gaspard ignorait ce que Georges manigançait Mais comme il était aussitôt ressorti Le chien était sûr que ça ne lui retomberait pas sur le museau Heureusement que Georges était là pour réparer les oublis de la dame Parce qu'elle était drôlement tête en l'air Allez, prête-le-moi maintenant Bonjour, madame Bonjour Excusez-moi, je cherche un certain Steve à qui j'ai oublié de remettre ce colis Et qui habite au numéro 11 Est-ce que c'est toi par hasard ? Sinon je vais être obligée de revenir et puis... Si, c'est moi ! Ça doit être le nouveau jeu vidéo que j'ai commandé Couches d'ozone fatale 3000, merci Pourvu que ma prochaine bonne action ne me demande pas autant d'effort Se disait Georges Ce ne serait pas notre petit voisin ? Si, il s'appelle Georges Georges, mets les paquets dans mon chariot Tu te fatigueras moins Ce ne sont que des colis apparemment Ne touche pas ce paquet, il est à moi Je crois qu'il veut les rendre à la factrice Les paquets ne sont pas à elle C'est son métier de les livrer à domicile Regarde Ce numéro est celui de notre immeuble C'est comme ça que la factrice sait où les déposer Chaque chiffre correspond à un numéro de rue Tu ne l'avais pas remarqué ? On va l'aider à remettre tout en place Comment ça ? Impossible, je suis en train de battre mon record Excuse-moi, mais ça peut attendre Prendre le courrier qui ne nous est pas adressé est illégal Et comme tu connais celui qui l'a pris Tu risques d'être accusé de complicité Son envie d'être récompensé avait conduit Georges à commettre un délit Bien malgré lui Tu ne pouvais pas le savoir, tu n'es qu'un petit singe ? Laisse-moi faire J'ai hâte de reprendre ma partie Et comme je suis plus grand, plus malin et plus rapide que toi Ah oui, j'ai une meilleure idée Celui qui livrera le plus de colis gagnera une heure de jeu Même si tu fais équipe avec Charlie et le singe Je te battrai de toute façon Le singe s'appelle Georges Et c'est à pour le 8 Mais 3 colis pour le 14 Tous les numéros pairs sont de ce côté Et les numéros impairs de l'autre Et maintenant, au travail Seront-ils plus efficaces avec de l'organisation et l'aide de Charlie ? Égalité, ça veut dire que je peux jouer Oh non, pour ça, il fallait gagner Oh, et puis après tout, faites ce que vous voulez Ouais, youhou, il fit fit, hurrah, il fit fit, hurrah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz